Lorsqu'un site WordPress envoie un email, il utilise un système qui n'est pas toujours fiable. Dans le cas des formulaires de contact, c'est un vrai problème puisque vous pourriez passer à côté de certains messages. Dans cette vidéo, je vous montre une solution que vous pouvez mettre en place pour éviter ça. Bonjour, c'est Nora, et sur cette chaîne, je vous aide à optimiser votre site WordPress. Aujourd'hui, je vais configurer l'envoi d'email par WordPress en utilisant l'extension wp-mail-smtp et le service Sendinblue. Grâce à ces deux outils, l'envoi de vos emails est presque garanti. Je vous montre tout de suite comment procéder. La première chose à faire, ce sera d'installer l'extension wp-mail-smtp, et pour ce faire, il faudra vous rendre dans Extensions, Ajouter, Faire une recherche pour wp-mail-smtp, et c'est cette extension qu'il faudra installer et activer. Pour ma part, elle est déjà active, donc je vais pouvoir me rendre dans le menu wp-mail-smtp et cliquer sur Réglages. Ensuite, vous pouvez directement passer à la section Email, et vous allez pouvoir configurer l'email d'envoi, donc l'adresse email avec laquelle vous voulez que WordPress envoie tous vos emails. Je vous recommande de mettre une adresse ici, avec un nom de domaine qui est le même nom de domaine que votre site, et ceci pour éviter certains problèmes d'envoi et de réception des emails. Ensuite, je vous recommande aussi de garder cette case cochée pour forcer toutes les extensions, celles qui envoient aussi des emails, à utiliser l'adresse que vous venez de configurer. Ensuite, vous pouvez aussi configurer le nom de l'expéditeur, donc ça peut être votre nom ou le nom de votre site par exemple. Et la dernière chose qui est la plus importante, c'est de choisir un service d'envoi parmi ceux qui sont disponibles, et un autre service que PHP. PHP est en fait le système qui est utilisé par défaut par WordPress, et qu'on essaye de corriger en installant cette extension wp-mail-smtp. Pour ce tutoriel, on va se concentrer sur la configuration de Sendinblue. Après avoir choisi ce service, je vais pouvoir enregistrer mes réglages, et ensuite je vais devoir me rendre sur la page de Sendinblue. Je vous ai mis le lien en barre de description, et cliquez sur le bouton d'inscription. Sendinblue va vous demander de vérifier un certain nombre d'informations avant de créer votre compte, et ensuite vous pourrez vous rendre sur votre tableau de bord qui ressemble à ceci, et commencer la configuration de votre nom de domaine. Pour ça, vous allez devoir vous rendre dans le menu qui est en haut à droite, et cliquer sur Expéditeur et IP. Ensuite, il faudra cliquer sur l'onglet Domaine, et sur le bouton Ajouter un nouveau domaine. Ici, je vais ajouter un domaine, pour exemple, et je vais cliquer sur la case J'aimerais utiliser ce domaine pour signer numériquement mes emails. Je clique sur Sauvegarder, et ensuite je vais pouvoir authentifier ce domaine avec les enregistrements que Sendinblue a généré. Ces enregistrements sont destinés à vérifier vos emails pour s'assurer qu'ils sont bien authentiques, qu'ils viennent bien de votre nom de domaine. Pour ceci, vous allez devoir accéder à l'endroit où est enregistré votre nom de domaine, et changer ces enregistrements DNS. Si votre nom de domaine est enregistré chez votre hébergeur, c'est à cet endroit-là qu'il faudra les changer. Si vous êtes sur un hébergement Cpanel, c'est aussi possible d'ajouter ces enregistrements DNS via le menu Zone DNS ou Éditeur de zone DNS. Et si vous êtes sur un service comme Cloudflare, c'est là qu'il faudra ajouter ces enregistrements DNS. Une fois que vous l'avez fait, vous pouvez cliquer sur Fait, et ensuite il faudra activer votre compte chez Sendinblue. Et pour ça, vous avez un article d'aide ici, que je vous mets aussi en barre de description. Vous allez devoir créer un ticket chez Sendinblue, en ajoutant dans votre message la demande d'activation, l'URL de votre site, le type de message que vous allez envoyer, donc des messages marketing ou transactionnels, si vous avez un site e-commerce par exemple, et une estimation du volume d'emails que vous prévoyez d'envoyer par jour ou par mois. Avec l'offre gratuite de Sendinblue, vous pouvez envoyer jusqu'à 300 e-mails par jour. C'est déjà pas mal, mais ça peut être trop peu en fonction du nombre de personnes que vous avez sur votre liste e-mail ou le nombre de clients que vous avez par jour. Donc c'est à vous de voir si le compte gratuit est suffisant. Quand votre compte sera activé, vous allez pouvoir vous rendre de nouveau dans le menu en haut à droite, cliquer sur SMTP et API, et dans l'onglet clé API, vous pourrez générer une nouvelle clé API. Vous allez lui donner un nom et puis cliquer sur générer. Et ce sera important à ce moment-là de la copier parce que vous n'y aurez plus accès. Donc si vous la perdez, il faudra en générer une nouvelle. Une fois que vous avez généré cette clé, vous pouvez vous rendre dans vos réglages de l'extension wp-mail SMTP, coller la clé API que vous avez généré chez Sendinblue et ajouter le nom de domaine que vous avez configuré. Vous pourrez enregistrer vos réglages. Ensuite, vous pourrez cliquer sur l'onglet email de test, ajouter une adresse email ici qui est si possible différente de votre nom de domaine et ensuite cliquer sur envoyer l'email. Et si vous recevez effectivement l'email, c'est que la configuration a été faite correctement. J'espère que ce tutoriel vous a été utile et que vous ne manquerez plus aucun email. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker cette vidéo et à vous abonner. Vous pouvez me poser vos questions en commentaire et je vous dis à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio